Bien-aimés du Seigneur, bonjour ! Aujourd'hui, le mardi, le 9 août, le thème de la rhapsodie de réalité est « Priez en accord avec son désir ». Priez en accord avec son désir. L'écriture ce jour est 1 Jean chapitre 5, le verset 14. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 nous dit, dans la version amplifiée classique de la Bible, « Et voici la confiance, l'assurance, le privilège de l'audace que nous avons en lui. Nous sommes sûrs que si nous demandons quelque chose, faisons une requête selon sa volonté, en accord avec son propre plan, il nous écoute et nous entend. Alléluia ! » Parfois, les gens prient, « Père, que ta volonté soit faite, sans se rendre compte de la portée de cette déclaration. Ce n'est pas une déclaration qui doit être faite à la légère. Il ne suffit pas de dire que ta volonté soit faite. Il faut savoir quelle est cette volonté. » Lorsque Jésus a prié et prononcé les mêmes paroles, il savait exactement quelle était la volonté du Père et l'a mentionné. Avant de prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans une situation, vous ferez mieux de savoir quelle est cette volonté. Il y a une différence entre une volonté et un désir. Le fait que quelque chose soit la volonté de Dieu à un moment donné ne signifie pas que cela soit son désir. Je vais vous donner un exemple tiré de la Bible. Dans Esaïe chapitre 8, la Bible raconte l'histoire du roi Ézéchias qui était malade. Le prophète Esaïe lui a été envoyé par Dieu pour lui dire de mettre de l'ordre dans sa maison car il allait mourir. À ce moment, Dieu a clairement déclaré sa volonté pour la vie du roi Ézéchias. Après avoir reçu ce message du prophète, Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria Dieu en pleurant. La Bible dit Alors vint la parole de l'Éternel à Esaïe disant Va et dis à Ézéchias Ainsi parle l'Éternel Dieu de David ton père J'ai entendu ta prière J'ai vu tes larmes Voici J'ajouterai à tes jours quinze ans Esaïe chapitre 8 Verset 4 et 5 Oh gloire à Dieu Quand Ézéchias apprit qu'il allait mourir S'il avait répondu Que ta volonté soit faite au Seigneur Il serait mort Mais il savait que ce n'était pas le désir de Dieu pour lui Il savait que Dieu l'avait créé pour sa louange Alors dans sa prière Il a dit au Seigneur Les morts ne peuvent pas te célébrer Seuls les vivants peuvent te louer comme je le fais aujourd'hui Esaïe chapitre 8 verset 18 et 19 Lorsque vous priez au sujet de la volonté de Dieu par rapport à un sujet Découvrez à quel point cette chose est cohérente avec son caractère Ce n'est qu'alors que vous saurez comment prier au mieux à ce sujet Par exemple, dans l'Ancien Testament Dieu mena les enfants d'Israël dans plusieurs batailles Et mena des guerres pour eux Pourtant la Bible nous dit qu'il est un Dieu de paix Il est plus connu comme le Dieu de paix que tout autre nom dans la Bible Cela nous montre son désir Ce qu'il veut vraiment c'est la paix Pas la guerre Ce genre de compréhension vous aidera à prier toujours En accord avec ses désirs Tels que révélés dans sa parole Alléluia Chers amis, faites cette prière avec moi Chers Pères Je suis inspiré par la vérité de ta parole Ton amour et ta bonté éternelle Qui communiquent ton désir pour moi De prospérer et d'être en bonne santé Comme prospère mon âme Même maintenant je suis fortifié dans mon assurance pour prier Sachant que c'est ton plaisir d'entendre Et de répondre à mes prières Ma joie est parfaite aujourd'hui Confiant dans ton amour et ta puissance à l'œuvre En moi, au nom de Jésus Amen Alléluia Je vous invite à lire pour plus d'études 1 Pierre chapitre 3 le verset 12 Romain chapitre 8 les versets 26 et 27 Et Luc chapitre 22 du verset 41 au verset 44 1 Pierre chapitre 3 le verset 12 Romain chapitre 8 les versets 26 et 27 Et Luc chapitre 22 du verset 41 au verset 44 Que le Seigneur vous bénisse Amen Chers frères et sœurs Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie En priant ainsi Ô Seigneur Dieu Je crois de tout mon cœur en Jésus Christ Fils du Dieu vivant Je crois qu'il est mort pour moi Et Dieu l'a ressuscité des morts Je crois qu'il est vivant aujourd'hui Je confesse de ma bouche Que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie À partir d'aujourd'hui Par lui et en son nom J'ai la vie éternelle Je suis née de nouveau Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme Je suis désormais un enfant de Dieu Alléluia Félicitations chers frères et sœurs Vous êtes désormais un enfant de Dieu Pour recevoir plus d'informations Sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien Ou pour avoir une copie de la rhapsodie des réalités Une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel Veuillez nous appeler sur Le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment Amém Sous-titrage ST' 501